Bonjour à tous les camarades, vous dire déjà aux camarades des Boires que c'est une fierté d'être là, d'être devant la tirue d'ivrie, que vous êtes le symbole, le symbole de cette grève à plein dégâts, vous êtes le symbole aussi de cette grève reconductible, parce que si on bloque aujourd'hui la tirue d'ivrie, c'est parce qu'il y a une grève reconductible, parce que les camarades ils ont décidé de se mettre à l'arrêt depuis plusieurs jours maintenant, et que c'est pour ça qu'on est là. Et que la meilleure réponse qu'on peut apporter, au-delà de les aider sur le blocage de la tirue d'ivrie, d'ici, de la Romainville et d'autres, c'est de généraliser la grève partout, à l'ensemble du pays, parce qu'on n'a jamais été aussi proche d'une victoire les amis. Vous êtes l'image de cette grève qu'on est en train de mener depuis plusieurs jours, de cette explosivité, les rues de Paris, elles n'ont jamais été aussi belles en réalité avec toutes ces poubelles. Elles ont... Elles ont pas des mauvaises odeurs, elles ont juste une seule odeur, l'odeur de la lutte de classe que l'on est en train de mener. L'odeur de la lutte de classe qui est en train de se jouer ici en France, on est l'épicente de la lutte de classe. Vous avez vu, je pense, vous avez vu, je pense, dans de nombreux pays, des camarades en Argentine, en Allemagne, en Angleterre, dans plein de pays qui se sont rassemblés devant les ambassades françaises, pour chanter, pour apporter leur soutien à la lutte de classe des travailleuses et des travailleurs de la jeunesse ici dans ce pays. Et les amis, c'est un moment d'histoire qu'on est en train de vivre. On n'est pas juste en train de bloquer des camions ou autre, on est en train d'essayer de plier le gouvernement, on est en train de les faire reculer après 20 ans, 30 ans de recul de nos acquis sociaux. Et Adrien le disait tout à l'heure, et notamment le camarade de la tirue aussi, il est isolé, Macron est isolé, il n'a que son bras armé pour essayer de mater la contestation, pour essayer de nous faire fermer nos gueules. Il n'a personne sur qui d'autre compter que sur des flics qui viennent nous matraquer, nous gazer et autres. On a un camarade cheminot, comme l'a dit tout à l'heure Eric, qui a perdu un oeil, un père de famille, 25 ans de chemin de fer, un militant, mais un mec qui ne dit jamais un mot au-dessus de l'autre, toujours souriant. Et ça me fait de la peine, énormément, parce que j'ai animé aussi le cortège Sudrail, ce jeudi. Et on s'est checké, on rigolait ensemble à un moment donné, on a partagé quelques sourires ensemble. Et le soir, quand je rentre, que j'apprends qu'il lui est arrivé ça, qu'il est hospitalisé, je me dis, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être nous, en fait. De venir manifester contre une régression sociale, contre le fait d'aller travailler deux années de plus, et rentrer chez soi avec un oeil en moins. Ne plus pouvoir regarder ses enfants de la même manière, ne plus pouvoir regarder la vie de la même manière. pour une réforme de merde, qui ne sert à rien, qui n'importe rien d'autre. Il n'y a plus d'histoire de 1200 balles, ils les ont abandonnées. Il n'y a plus d'histoire de progressisme pour les femmes. Il n'y a rien, sinon juste de travailler plus longtemps. C'est tout ce qu'ils proposent. Et on a un camarade qui a perdu un oeil pour ça. Il a perdu un oeil et il doit travailler deux années de plus si on ne fait rien. Et on a un camarade à Sainte-Soligne. Je ne veux pas me prendre la responsabilité parce que je reçois des messages, peut-être comme certains et certains d'entre vous. Je ne sais pas s'il est décédé. Je sais que son pronostic vital, il est sérieusement atteint. Il ressortira, et je lui souhaite qu'il ressorte en bonne santé, en forme, avec encore plus d'énergie. Mais pour l'instant, malheureusement, son pronostic vital, il est très engagé. On parle de mort cérébrale. Quelqu'un qui est venu défendre et dénoncer un projet climaticide, de détourner des rivières, d'assécher. L'été, il nous monte sur Brut, les gorges du Verdon, avec 10 mètres d'eau en moins. Et ils pleurent tous. Le préfet du Var, il dit qu'on est en sécheresse. Pendant trois mois, il n'y a pas une goutte de pluie. Et ils pleurent tous. Mais derrière, il y a des mecs qui vont et qui luttent contre ça, sur le terrain. Et qui se retrouvent peut-être avec une mort au bout, avec des blessures. C'est ça ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est devant la tirue d'ivrie. Pas pour quelques camions de poubelles qui rentrent ou qui sortent. Mais pour mettre fin à ce système-là, et on peut y arriver les amis, j'en ai fait des bagarres. Et il y en a ici aussi des camarades qui ont fait encore plus de bagarres que moi. On en a perdu des grèves. On en a gagné des grèves locales et autres. Mais aujourd'hui, on voit que dans l'atmosphère, on n'a jamais été aussi proche d'une victoire. Et je veux faire un appel solennel à l'ensemble des secteurs du monde ouvrier. A mes camarades cheminots, à mes camarades de la RATP, au transport public. On ne devrait pas. Et à l'énergie, on raffinera tous les autres, toutes les corporations, tous les salariés du privé comme du public. Il faut se mettre à l'arrêt. Il faut bloquer l'économie. C'est pas grave. On mangera des pâtes blanches. On boira de l'eau, on s'en fout. On peut gagner cette bataille. Il n'y a pas besoin de faire 250 jours si on est tous mobilisés. C'est dur les sacrifices. Et on vous remercie pour celles et ceux qui donnent dans la caisse de solidarité. Dans toutes les caisses de solidarité qui existent. C'est énorme de voir qu'il y a des caisses nationales qui prennent les 500 000, 1 million d'euros en deux jours. Ça montre que les gens, s'ils donnent cet argent, c'est parce qu'ils savent qu'il y a la possibilité de gagner. Hier, il y a un camarade qui a mis 1 000 euros dans la caisse de grève des cheminots du Bourget. Et un collègue, il m'a dit, mais qu'il y a quelqu'un qui me donne 1 000 euros, je ne peux pas arrêter. Il y a quelqu'un qui met 1 000 balles, je ne sais pas s'il est smicard. Je ne sais pas s'il est en galère. Moi, je n'aurais pas pu donner 1 000 balles dans une caisse, quelle qu'elle soit. Et bien si la personne, elle me donne 1 000 balles, je ne peux pas arrêter. Et ça rebousse, ça donne du moral. Mais moi, j'appelle l'ensemble des salariés du privé comme du public. L'ensemble des salariés du privé comme du public a rentré dans la bataille. On ne peut pas laisser nos camarades de la tirue, laisser toutes les poubelles à Paris. Il faut que les métros parisiens s'arrêtent, il faut que les RER s'arrêtent, que les TGV s'arrêtent. Tout doit s'arrêter, tout doit s'arrêter. Il faut leur mettre le bordel. Il faut leur mettre le bordel parce qu'ils sont en train d'essayer de négocier des accords en lousse-dée. Comment donner à manger à Bercier pour qu'ils se sauvent ? Comment donner à manger à l'intersyndicale pour qu'elle se sauve ? Parce que ça ne leur plaît pas, ça. Ça ne leur plaît pas, le blocage de l'économie. Ça ne leur plaît pas, l'auto-organisation, les assemblées générales de travailleuses et travailleurs. Ça ne leur plaît pas, ce qui est en train de se passer. Parce que ça ne leur plaît pas qu'on puisse gagner. Ils veulent empêcher la victoire. Et pour cela, il faut se coordonner, comme l'a dit Adrien. Il faut mettre des comités d'action partout où c'est possible. Des camarades qui discutent, qui s'organisent. Parce qu'aujourd'hui, on est très nombreux et très nombreux ici. Et regardez les flics, ils ont disparu. Parce qu'il n'y a personne qui va nous faire reculer. Qu'ils le sachent. Il n'y a rien qui va sortir d'ici aujourd'hui. Et ni rentrer. Et je m'arrêterai là-dessus, les camarades. Et je m'arrêterai là-dessus. C'est central de se coordonner. Parce que dans le même moment, ils essayent de faire rentrer à droite et à gauche. Et on a besoin de se coordonner pour discuter. Pour savoir, plutôt que d'être 1000 ici, par exemple, est-ce que ce n'est pas mieux d'être 300 là, 300 là, etc. Mais il faut qu'on se coordonne. Il faut qu'on discute. Parce que sinon, c'est l'appel qui est majoritaire sur WhatsApp qui l'emporte. Et je pense qu'il n'y a pas une action qui va au-dessus d'une autre. Toutes les actions des grévistes, des travailleuses et des travailleurs, toute la solidarité est légitime. Et plus on sera nombreux, partout où c'est possible, et plus on gagnera. Les amis, force à nous. Et je vous assure, à la fin, on va gagner. Et si on continue, pas de s'inverser.